Je m'appelle Sylvain Brousse, je suis conseiller municipal de la ville d'Ostvalde. Alors c'est une ville qui n'est pas directement impactée par le GCO, qui n'est pas sur le territoire. Et c'est une ville dont d'ailleurs le maire, suivant Roland Risse, s'est prononcé pour le GCO. Mais il implique la ville sans aucun débat au conseil municipal. On n'en a jamais parlé, il prend la parole, il implique la ville en disant « Ostvalde est pour ». Ce n'est pas des méthodes et quand même notre commune n'est pas directement impactée. Quand on s'engage poétiquement, c'est pour voir l'intérêt général. Et l'intérêt général, aussi bien l'intérêt écologique que si on regarde à plus long terme, quand il n'y aura plus de pétrole pour trimballer les marchandises par de l'Allemande, quand il faudra relocaliser les productions agricoles, on a ici les terres les plus fertiles qui ont depuis toujours nourri l'Alsace. Sur 300 hectares, il y a de quoi nourrir des dizaines de milliers de personnes. C'est proprement criminel. Et je rajouterai, parce qu'il faut toujours la convergence des luttes, que ce n'est pas indépendant de la lutte qu'ont mené les cheminots l'an dernier. Parce que pour éviter les camions, on aura besoin du fret, on aura besoin du rail. Et donc, ces questions de lutte pour la défense de l'environnement et de lutte pour la défense de la SNCF sont des questions qui vont de pair. Et merci à tous pour ce rassemblement. Doris Ternoy, adjointe au maire de Bruchy-Kersheim. C'est juste à citer. Alors, vous vous êtes élue depuis quand ? Tout récente. Tout récente. Dernière élection. Et comment vous avez, comme habitante, vous aviez déjà pris connaissance du dossier comme habitante ? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous en pensez depuis des années alors de ce dossier ? Je pensais qu'il était enterré. J'étais absolument contre. Je viens du Truch-Tersheim, qui est la terre la plus fertile d'Alsace. Quand je me suis mariée, le curé a dit, en pleine église, il m'a dit, à mon mari, il m'a dit, tu épouses une femme qui habite dans la terre la plus fertile d'Alsace, de France. Et aujourd'hui, je me retrouve ici et puis on remet le GCO en route, c'est impossible. Et de l'autre côté, il y a eu des terres qui ont été saccagées par... Tout près, à Fétissheim, tout près. Mais dans votre village d'origine ? Oui, Truch-Tersheim, oui, oui, tout près, dans le Coresberg, oui. D'accord, et donc là, il y a eu dans la terre la plus fertile de France. Le GCO va passer. Quand on lit le Tour de France par deux enfants, donc l'ouvrage qui a servi à éduquer toutes les générations de la Troisième République, l'endroit qu'on appelle le grenier à blé de la France, parce que si c'est un moment où l'Alsace n'appartenait pas... Eh oui. Ah, ben voilà, ça s'explique alors. Ah, c'est peut-être. D'ailleurs, le Picardier était supposé être le grenier à blé de la France. Absolument. Donc, dans votre village d'origine, là, dont j'essaie même pas de répéter le nom, mais là-bas, il y a déjà eu des terres, on dit artificialisées, mais c'est une forme de féminisation, qui ont été bétonnées avec le GCO ou avec quel projet ? Qui vont être bétonnées à cause du GCO qui ne se fera pas. D'agri... Eh ! Je suis la douce ! Je suis la douce ! À la fois dans votre village d'origine, et dans le village que vous habitez aujourd'hui, et dont vous êtes élu, vous avez des terres qui vont être bétonnées. Tout à fait. D'accord. Et donc, comment dans les deux villages, je ne sais pas, peut-être que vous avez gardé des attaches dans votre premier village, comment réagissent les habitants ? Ils se taisent. Les habitants se taisent. Tout le monde pense que c'est fini, que les travaux vont avoir lieu, parce que les journaux nous squisent, les journaux disent que c'est bon, tout le monde dit que c'est bon, donc les gens ne viennent pas. Oui, mais mes collègues de travail me disent, mais de toute façon, ça ne sert à rien, le VCO, ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire. Tout le monde dit que... Beaucoup de journaux disent ça, et nous empêchent, même la page 17 des dernières nouvelles d'Alzheimer, c'était pas samedi. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Je vais... Un militant, là, quel est ton nom ? Roland Atzenberg. Oh, yeah ! Roland Atzenberg m'a remis devant le tribunal les dernières nouvelles d'Alzheimer de samedi, donc il y a deux versions différentes du même journal. Il n'y a pas de page 17, mais en une, il y a le préfet qui gueule contre les zadistes et qui manque. Et si à Bruch Fikersheim, on l'aurait eu, il y aurait eu plus de déplacements à Kolpsheim. Puisque tous ceux qui n'ont pas Facebook et Paul Le Neck... Alors qu'on explique, ce qui se passe, c'est que dans la page région des dernières nouvelles d'Alsace, en général, il y avait en page 17, Grand Contournement Ouest, Nouveau Revers pour Vinci. Absolument. Et il y a eu une édition spéciale sur le coin, qui remplace la page 17 avec le Nouveau Revers pour Vinci par la page 45. Donc la page 45 se retrouve deux fois dans le même journal plutôt que d'apporter l'information comme quoi Vinci avait subi un nouveau revers. Bien sûr. C'est jamais arrivé depuis au moins 10 ans. Ils prétendent que c'est un problème d'imprimerie. C'est ce qu'ils disent. Mais il faut montrer la une aussi, la déclaration du préfet. Le préfet, c'était ça. Et après, on cherche ça. Non, parce qu'il salit les zadistes en une. Et après, on cherche... où on se s'appelle, on était 2800, ils ont marqué environ 2000. Donc d'habitude, 8500 à 2000. D'accord ? Et on était 2800. Mais là, c'est une habitude. C'est inédit de... D'accord. Oui, c'est inédit. Les DNA nous traitent de complotistes quand on dit ça. Donc il y a certains... Excusez-moi. Tu veux rajouter quelque chose, Roland ? Mais le fond a été dit, mais je voudrais aussi parler en tant que consommateur. Parle dans le micro. J'étais donc chez moi, à Chéti-Kaïm. Je suis abonné aux dernières nouvelles qui est le journal où j'ai fait mon apprentissage de journaliste, d'ailleurs, pendant 3 ans. Et donc j'attends chaque matin. je descends à la porte de la maison et il n'y a pas mon journal. Et alors on va courir chez le buraliste du coin pour le prendre et on reçoit ce journal déjà entièrement faussé. Alors je remarque qu'il manque la page 17. Et on va au bureau des dernières nouvelles locales où il nous dit oui, il y a eu un problème technique. et il n'y a plus de... Alors finalement, la journaliste que je connais me dit mais écoutez, finalement, il y aura peut-être demain et ils vont se rattraper. Et le lendemain, rien du tout. Et finalement, on est parti avec cette idée que moi, connaissant bien le journal, c'est quand même exceptionnel. Ils ont d'autres méthodes pour écraser les faits qui les dérangent, qui sont écologiques. J'ai d'ailleurs été licencié par les DNA trois ans après mon travail de localier en étant en guerre continuelle avec les notables. Et donc, c'est un cas de censure évident. Et moi, j'ai découvert la chose encore plus loin. C'est que hier soir, à une réunion, je relate les faits et personne me dit écoute, moi je sais où il y en a. Donc, sur la route de Bifiler, là, il y a une charrette de distributeurs de journaux et il est plein de ces journaux. Et j'y vais, je vois six ou sept paquets encore entièrement ficelés de ce journal qu'ils n'ont pas distribué aux habitants de Schittikheim. Alors, ça a dû se passer ailleurs. Alors, il faudra faire une enquête pour dire d'où vient ce coup. Mais il doit être assez puissant pour faire bouger un journal comme ça pour faire une telle action qui est digne finalement des pays de l'Est. Il faut lire la feuille de chou. Il y aura la feuille de chou. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ?